Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien car pour ma part ça va plutôt bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau live pour tout simplement discuter à la fois de Guild Wars 2 au travers de son JCJ et aussi surtout faire notre petite actualité MMORPG. Alors au sommaire de cette vidéo actu, nous allons parler dans un premier temps de Gloria Victis. Gloria Victis c'est un MMORPG dont j'ai parlé il y a pas mal de temps, il y a pas mal d'années et qui va bientôt être disponible sous sa forme commerciale, by to play, mais on peut le tester gratuitement jusqu'à lundi, plus que deux jours. Et si jamais vous ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à l'essayer, à le tester et je vais vous en dire quelques mots. Deuxième, on va parler d'Archage qui a cédé ses droits d'exploitation, ils ont cédé leurs droits d'exploitation, donc Gamigo c'est fini, ça y est on tourne la page et à présent ça va être Kakao Games qui va s'y coller, donc après XL Games, Trion plutôt je devrais dire, parce que XL Games c'est le développeur, après l'époque Gamigo, maintenant on en est à tout simplement Kakao Games. Final Fantasy XIV qui a été reporté, ça je pense que vous êtes au courant, on va aussi en dire quelques mots. On a aussi New World qui sort du contenu et qui essaye de rattraper un petit peu ses anciens joueurs. Je voulais aussi vous parler de Lineage 2M qui va arriver prochainement. Et enfin, nous clôturons cette vidéo avec une mise à jour de Skyforge qui a eu lieu tout début du mois de novembre, je peux dire ce qu'il en était et pourquoi ça peut être intéressant de tester ce MMORPG. Voilà donc pour le contenu, 6 news, 6 news qui je l'espère vont vous plaire. En fond, on va avoir donc du gameplay PVP de Guild Wars 2. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo YouTube, bien sûr, à mettre un pouce vers le haut si ça vous plaît, à vous abonner pour ne rien rater et puis bon visionnage à tous. Hop, là c'est la transition qui sera faite au montage et on sera parti pour du PVP. Alors concernant Gloria Vectis, je dois vous avouer qu'à la base, j'avais prévu de faire un live dessus demain. D'ailleurs, finalement ça ne sera pas le cas parce que j'avais envie de vous présenter un peu le jeu, de vous faire une sorte de gameplay découvert, ce premier pas où je crée un personnage, j'essaie de découvrir un petit peu ce qu'il a revendiqué, ce qu'il a proposé. Et finalement, en allant voir différentes vidéos sur YouTube, parce qu'il y a déjà beaucoup de YouTubers qui ont testé le jeu, parce que le style plaît à certains, je me suis rendu compte que Gloria Vectis, ce n'est pas un jeu qui m'intéresse. Ce n'est pas un jeu qui m'intéresse, ce n'est pas un style de jeu qui m'intéresse, mais ça peut quand même trouver un public, un public de niche assez fort, et je pense que le modèle économique qu'ils ont choisi correspond plutôt bien avec ce qu'ils ont décidé de montrer. Donc il faut savoir qu'il est en développement depuis quelques années, c'était depuis 5 ans peut-être, qui va sortir là, début d'année prochaine, qu'ils ont opté pour le buy to play, c'est pour ça que je dis que ça correspond plutôt bien, avec de niche, buy to play, donc voilà, il y a un côté RPG qui a l'air quand même assez poussé, il y a beaucoup de joueurs de roleplay qui trouveront leur compte, et l'objectif ce sont des affrontements de joueurs, dans un thème médiéval classique quoi. Mais ça ne m'attire pas plus que ça, après vous pouvez le tester jusqu'au 15 novembre, mais ce n'est pas beaucoup de temps, pour le tester il faut télécharger sur Steam, vous tapez Gloria Vectis et vous téléchargez sur Steam, moi pour ma part ce ne sera pas mon cas, voilà clairement, je peux leur souhaiter quand même de réussir, parce qu'ils proposent une expérience, qui se veut être très axée PVP, et du coup c'est assez rare, mais moi ce n'est pas ce qui va me faire franchir le cap, et le style en soi, c'est trop classique pour moi, ça ne me parle pas. On va passer à la note suivante, on va parler d'Archage, donc Archage, un MMO que j'apprécie, dans lequel au moins il y a de l'arène 1v1, et du coup ça m'évite d'avoir arrangé, comme là actuellement sur Guild Wars 2, un MMO quand même qui a, un contenu de qualité, qui propose une expérience riche, et sandbox pour le coup, riche, sandbox, qualitative, parce que vous avez un des seuls MMO, qui vous propose un vrai contenu maritime, avec de la piraterie, avec des énormes bateaux, avec tellement il y a de qualité ce jeu, que je ne saurais même pas comment vous le dire. Bon Reaper par contre c'est pareil, ça me saoulait cette classe, parce qu'on a compris que tu sais tourner, tu fais des dégâts insane, mais il n'y a pas la peine d'en avoir 36 dans la team d'en face. Et puis la zone qui fire là, c'est pénible. Et moi aussi je sais fire. Alors je ne sais pas ce que vous vous en pensez, par rapport à ArcG, mais pour ma part, je trouve que c'est un peu ridicule. Le jeu a d'énormes qualités, mais ce qui lui a fait défaut depuis le début, c'est clairement son édition, son éditeur, et le modèle économique qu'il avait sélectionné. ArcG, c'est un jeu, et je ne vais pas refaire toute l'histoire, qui est passé tout simplement par une lente phase de mort, de mort du fait d'un modèle économique qui était complètement éclaté au sol et pay to win. Alors encore aujourd'hui, quand il y a des nouveaux mots qui sortent, que je vous dis méfiance sur ces aspects là, méfiance pour ci, méfiance pour ça, des fois je me fais recadrer, des fois il y a des gens qui sont trop gentils par rapport à ça, mais il ne faut pas se voiler la face, il y a des choses qu'on connaît maintenant, grâce à des expériences passées, notamment pour ArcG, pour Ion, pour BNS, pour des joueurs RIA Games, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent tout de suite de voir quand ça pue un petit peu la merde. Et concernant ArcG, ce qui avait posé problème dès le lancement du jeu, c'était déjà le système d'Apex, qui peut assimiler un logo de Dion, qui a une sorte d'abonnement, un abonnement que l'on peut vendre in-game, et tout simplement, cet abonnement in-game vous permettait ensuite, pour certains, de faire énormément de PO, puis de vous stuffer plus rapidement, et de dominer le jeu en PVP, parce que le PVP d'Arkage n'est pas normalisé, donc le stuff est pris en considération. Au-delà de tout ça, il y avait également énormément de problèmes qui devraient faire sourire ceux qui jouent à New World, comme la duplication de Gold, comme l'utilisation, l'abus de faille, voilà, c'est un jeu qui je voulais PVP, qui propose énormément de choses variées, et plaisantes, mais qui en même temps, eh bien, avaient des défauts qui ne sont pas forcément associés au contenu même du jeu, mais des défauts qui sont tout simplement dans l'exploitation de ce MMORPG. Arkage, j'ai retourné à de multiples reprises, j'étais à la sortie officielle, j'avais fait aussi le tout premier serveur Fresh Start, et puis d'autres, et d'autres encore, et c'est tellement un running gag que je ne sais même plus à combien de serveurs Fresh Start on en est. Serveur Fresh Start sur Arkage, signifie simplement un serveur nouveau départ, dans lequel à chaque fois, on vous vend de bonnes promesses, le serveur ne sera pas pay to win, il y aura une progression beaucoup plus naturelle, proche de ce que vous attendez de ce jeu, et ainsi de suite, et à chaque fois, le constat est le même, au bout de deux semaines, c'est le gros bordel, c'est full pay to win, et les seuls qui jouent vraiment à ce jeu, c'est des gens maintenant qui font beaucoup de multi-comptes, qui sont hyper toxiques, et qui se regardent le nombril en permanence. Voilà, je dresse un tableau plutôt sombre, mais c'est une réalité, Arkage est un MMORPG qui est mort, c'est un MMORPG qui est mal géré, c'est un MMORPG en plus qui a été totalement dénaturé, je ne vais pas refaire ma vidéo, pourquoi j'ai arrêté définitivement le MMORPG Arkage, mais dans cette vidéo, j'expliquais que, à la base, Arkage c'était la liberté, c'était le côté sandbox, et c'est devenu Daily Land. Depuis Arkage Unchained, ce jeu s'est transformé en une sorte de, pour tout, de quête journalière, qui avant n'avait pas lieu, certains disent que les Dailys, c'est toujours le cas sur les MO, non, c'est pas toujours le cas, avant ça n'avait pas lieu sur AA, et c'est arrivé progressivement, et d'un seul coup, même j'ai envie de dire, avec Arkage Unchained, puisque toute votre journée, se résumait à faire des journales, pour accumuler des golds, pour progresser dans le stuff, pour faire la course au game score, et au final, vous aviez très peu de temps pour vraiment profiter de votre stuff, et très peu de temps aussi, tout simplement, pour vraiment kiffer le jeu. Alors on a eu Gamigo, qui sont intervenus, qui ont repris Arkage, Gamigo c'est un studio, qui a des connaissances, dans tout ce qui est MMORPG de merde, il faut le dire ce qui est, donc ça ne m'a pas surpris, que ça ne change rien au problème, là aussi ils ont tenté du Fresh Start, auquel je n'ai pas participé, et tout dernièrement, on a maintenant l'annonce, que Arkage va être repris, par Kakao Games. Kakao Games, on peut en dire du bien, on peut en dire du mal, c'est l'éditeur, qui a eu pendant un petit moment, Black Desert Online, BDO qui a été repris, par leur développeur, Pearl Abyss, qui ont décidé, de mettre les mains dans le combouis, et de s'en occuper par eux-mêmes, ce que je sais, c'est que quand BDO était édité, par Kakao Games, il y avait beaucoup de débats, autour du Pay to Win, pour certains, ce n'était pas Pay to Win, c'était juste, bon bah tu claques 150 balles, au lancement, et puis après t'es tranquille, une fois que t'as tes pets, une fois que t'as tes machins, etc. Moi je trouvais que c'était déjà, un petit peu frappé, en dessous de la ceinture, mais bon, passons, Kakao Games, c'est pas forcément, le pire éditeur du marché, du MMORPG, quand on compare avec Gamigo, quand on compare avec Trion, qui étaient les éditeurs d'Archage, il faut bien comprendre, que le fait qu'Archage, soit exploité, par un autre sujet, de développement, ne veut pas dire que, ça va être génial, c'est bon, c'est le moment, il faut y aller, j'ai beaucoup de gens, qui m'ont posé la question, tout dernièrement, c'est pour ça que je voulais en parler, qui m'ont dit, t'as vu Zane, ça va être repris, Archage, et du coup, il va y avoir un nouveau, le serveur Fresh Start, qu'est-ce que t'en penses, ça va être cool, non, non, ça va pas être cool, ça va être la même chose, le jeu a été dénaturé, et le but, c'est de faire un maximum, de bif encore, sur ce MMO, qui est totalement mort, de secouer encore le cadavre, d'essayer de voir, s'il y a encore du sucre, dans la pinata, mais il n'y a plus de sucre, dans la pinata, il n'y a plus rien, il faut lâcher l'affaire, moi je vous dis clairement, ça sert à rien, de vous lancer dessus, ça sert à rien, c'est une perte de temps, il faut attendre, ArcheAge 2, il faut attendre, que les développeurs sérieux, qui ont bossé sur ArcheAge, nous proposent, de nouvelles idées, que ce soit, sur un moteur graphique, qui soit, mis au goût du jour, que ce soit, sous The Unreal Engine 5, pour ArcheAge 2, et qu'on croise les doigts, pour que le modèle économique, ne soit pas, complètement détestable, donc on va parler, du report de l'extension, Final Fantasy 14, donc l'extension, c'est, Endwalker, ça je pense que vous le savez maintenant, on se fait, on se fait victime de partout, c'est Endwalker, et c'était censé sortir, fin novembre, et au final, c'est reporté à, bon c'est toujours début décembre, mais ça a été reporté, de deux petites semaines quand même, donc c'est le 7 décembre, pour tous ceux, qui n'auront pas, l'accès anticipé, donc F14 marche, avec une sorte d'accès anticipé, sur les extensions, donc c'est une extension, que j'attends, c'est une extension, que j'attends, je pense y jouer, j'aimerais bien quand même, pouvoir gratter directement, l'extension, Square Enix, si c'est possible, parce que ça m'ennuierait, un petit peu, de devoir lâcher, un gros billet, pour pouvoir faire, de la pub pour eux, même si, bon, c'est ce qui m'arrive, très souvent, mais ça ne m'ennuierait pas, d'avoir une extension, pour pouvoir ensuite, tout simplement, y jouer dans de bonnes conditions, et pourquoi pas, même avec l'accès anticipé, ça, ça m'intéresserait, même d'autant plus, il faut savoir, que cette extension, va donc permettre, de prolonger l'histoire, de FFXIV, et même, de la clôturer, alors il y aurait, une nouvelle histoire après, mais il faut savoir, que sur FFXIV, l'histoire est très suivie, qu'il s'est passé, des choses vraiment, extraordinaires, dernièrement, j'avais fait une vidéo, 10 bonnes raisons de jouer, FFXIV, où j'avais parlé, un petit peu du scénario, il s'est passé aussi, il y a eu des personnages, également, très charismatiques, certains qui sont morts, mais très charismatiques, et en même temps, le contenu PVE du jeu, s'est étoffé, et bien s'étoffé, avec cette extension, avec des nouveaux donjons, avec du défi extrême, qui est ce que j'apprécie, en termes de contenu sur FFX, c'est-à-dire, un énorme boss, à affronter, avec des mécaniques, bien particulières, même si le gameplay de FFXIV, est très récitation de poésie, on apprend un petit peu, les choses par coeur, et après on essaie, de faire tout ça au mieux, je trouve quand même, que le contenu est intéressant, et puis on va voir, tous les raids, la poursuite, de nouvelles maps, l'exploration, tout ça, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un jeu, qui a un contenu, très PVE centré, et un contenu, qui a un PVE centré, qui répète toujours, un peu la même formule, on a l'extension qui sort, on a des nouvelles maps, rapidement à explorer, et puis une fois, qu'on a fait le tour, on pourra enfin utiliser, les montures de vol, sur ces maps là, au final, utiliser les montures de vol, sur ces maps là, ça n'a pas grande utilité, l'exploration est assez relayée, au second plan, si on compare avec un Guild Wars 2, par exemple, ou même avec Carlos Stark, et FFXIV, nous propose, surtout du contenu instantié, donjon, défi extrême, raid, et le contenu allième, c'est les raids en sadique, mais pour énormément de gens, les raids en sadique, c'est juste une difficulté de plus, et c'est pas forcément, ce qui va les faire vibrer, moi par exemple, j'ai pas forcément envie, de me faire, un calendrier, et machin, je tenterai peut-être, je retesterai peut-être, mais c'est pas forcément, ce qui me fait le plus kiffer, ça va être l'histoire, les défis extrêmes, et donc c'est un jeu, qui est assez casu friendly, quand même, certes les gens PGM, ils vont faire, les raids extraits, les raids sadiques, mais c'est assez casu friendly, la plupart des gens qui jouent FFX, ils font le nouveau contenu, très rapido, le contenu facile, simple d'accès, et puis après, ils vont se tourner plutôt, vers du housing, vers du métier, vers tout ce qui est glamour, donc glam, tout ce qui est skin, et puis, ils utilisent FFX, un petit peu comme une sorte, de réseau social, ça plaît, ça plaît, parce que ça repose, sur une instance Final Fantasy, qui a quand même, des forces, mais ça ne va pas plaire forcément, à tout le monde. Malgré tout, cette extension, je l'attends, parce que non seulement, le nouveau contenu m'intrigue, m'intéresse, mais aussi, parce que pour le coup, il nous prévoit deux nouvelles classes, et j'en avais déjà parlé, une classe de DPS, le Reaper, que je vais tester, et une classe aussi, de Hill Support, qui permet de mettre des boucliers, avec des inspirations, Gundam, qui s'appelle, le Sage. Donc, je vais tester cette extension, en faisant un Reaper, dans un premier temps, je testerai peut-être, le Sage ensuite, l'objectif, ce sera de vous proposer, du contenu à la fois, par rapport à l'extension, et du contenu aussi, par rapport, à la nouvelle classe, bien entendu, enfin, aux nouvelles classes, bien entendu, à la fois du gameplay, peut-être des petits conseils, ce genre de trucs, comme j'avais fait, pour la classe du Ninja, que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié, tant ça permettait, de dynamiser, le gameplay de FFXIV, et tant j'avais l'impression, de jouer Naruto, étant aussi, tout simplement, il y avait des petites subtilités, sur cette classe là, et j'espère qu'il y en aura aussi, sur les deux nouvelles classes, ce qui me ferait plaisir, en tout cas, ce report, moi, il ne me choque pas, j'ai vu, qu'il y a eu, une longue lettre d'excuses, de la part du produceur, de FFXIV, pour dire, bon, je suis désolé, c'est parce que, j'ai voulu vraiment, tout contrôler, du coup, ça a pris du temps, c'est pas un mec, c'est deux semaines de retard, même si c'est reporté, c'est pas la fin du monde, non plus, alors c'est un MMORPG, qui est quand même un abonnement, il faut payer chaque mois, en plus, j'aime pas trop, parce que quand t'es pas abonné, à part quand c'est les moments d'essai gratuits, tu peux pas te reconnecter sur le jeu, ça c'est très pénible, par exemple, pour tout ce qui est guide, pour tout ce qui est social, ça force les gens, vraiment, à payer leur abonnement, juste pour pouvoir parler, avec leur mate, sur le jeu, dans leur discord, de noter, faut savoir aussi, qu'ils ont pour vocation, à ce que cette extension, soit la plus imposante, sur FFXIV, je pense qu'ils ont prévu, pas mal de surprises, j'espère en tout cas, j'espère qu'il y aura, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes surprises, parce que, on t'y jouait quelques temps, et j'en espérais, que c'est une question, je pense pas, qu'il va pas m'occuper, dans la durée, je veux surtout, qu'il m'occupe, et que ce soit stimulant, et c'est là, toute la subtilité, jouer à un jeu, descendant d'Ender, ça, il y a plein de jeux, qui peuvent le proposer, sans trop de difficultés, mais que ce soit stimulant, intéressant, pertinent, pour chaque heure jouée, ça c'est parfois, c'est différent, F14 a ce côté, un peu trop répétit, dans son contenu, qui fait que, ça commence, on revient me taquiner, comme tout à l'heure, vous avez perdu la carrière, mais j'arrive pas à le viser, je suis bourré ou quoi, oui oui, t'inquiète pas, on va réussir à parler de New World, alors je sais pas, s'il y en a dans le chat, qui jouent à New World, qui ont remplacé New World, je ne pense pas, pour ma part, je n'aimais pas New World, c'était personnel, l'objectif n'était pas de dire, que c'était impossible, de trouver son compte sur New World, l'objectif pour moi, était de dire, que j'ai des bonnes raisons, de ne pas y jouer, parce qu'il y a des éléments, je trouve, qui n'allaient pas dans le bon sens, alors j'avais parlé du PVP, j'avais parlé aussi, du manque de contenu PVE, j'avais parlé, donc concernant le PVP, j'avais parlé du fait, que c'est pas normal, qu'il y ait un système de tag, ou de ne pas tag, et qu'en général, ça n'aimait rien de bon, j'avais parlé du manque d'immersion, par rapport au PVP de faction, c'est bien beau de mettre trois factions, mais derrière, s'il n'y a pas de tête principale, s'il n'y a pas d'avant-poste, de choses, pour forcer en quelque sorte, ou en tout cas, trouver une excuse aux joueurs, pour qu'ils puissent faire du PVP, ça ne marchera pas, et bizarrement, au bout d'un mois d'exploitation, il y a beaucoup de joueurs qui ont stop, et il y a beaucoup de retours, qui allaient dans ce sens, donc ça m'avait fait un petit peu sourire, en tout cas, Amazon a décidé de ne pas laisser tomber l'affaire, a décidé de ne pas laisser, et bien de ne pas baisser les bras, et ils ont dit qu'ils allaient annoncer une mise à jour de contenu, une mise à jour de contenu, qui va changer pas mal de choses, je trouve que ça va dans le bon sens, sur le papier, après on est peut-être très loin du compte, et je ne pense pas que ça suffira, à réattirer les joueurs, qui ont été des super le jeu, parce qu'on leur avait vendu un super jeu, qu'on avait payé des streamers, et du coup ces joueurs là, je ne pense pas qu'ils vont y retourner, mais il y a quand même du monde, peut-être qu'ils jouent encore, et qu'ils vont y retourner, pour voir ce nouveau contenu, alors dans ce nouveau contenu, déjà il y a des choses intéressantes, c'est que, enfin, enfin, ils ont dit qu'ils vont rajouter, des types de monstres sur New World, étoffer un petit peu le bestiaire, il était quand même, il ne faut pas se le mentir, il ne faut pas se le mentir, très 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 limité, quand moi j'y avais joué, c'est ce que je trouvais ridicule, c'est qu'on avait trois types de caisses, trois types de quêtes, c'est un lapsus, trois types de quêtes, ramasser des caisses, tuer des zombies, loot sur des zombies, voilà, pour faire simple, et puis il y avait des petits mobs, de temps en temps, qui sortaient du lot, comme des sortes de, comment dire, de gros pumas, vraiment des pumas, mais des gros matous, des gros félins, on avait des mobs, voilà, un ours de temps en temps, un crocodile, voilà, des animaux, mais dans l'ensemble, c'était surtout du zombie, du zombie, du zombie, du zombie, ramasse des loot dessus, et ramasse des caisses, bon, un peu limité, donc ils ont proposé, qu'ils vont rajouter du contenu PVE, on a également des quêtes, nouvelles quêtes associées au PVP, qui va peut-être donner, un peu plus d'intérêt au PVP, ce qui est vraiment très important, parce que dans un MMO, qui se revendique PVP, avec une énorme map, et des factions, bah, le but c'est vraiment, de miser sur le PVP, et pas que sur le contenu PVE, et pas d'essayer de plaire à tout le monde, et à un moment donné, il faut faire un choix, et il faut essayer de plaire, à un style de joueur, et Amazon, pour le moment, ils ont trop visé, peut-être le grand public, raté ses larges, après ça leur a permis, de vendre beaucoup de boîtes de jeux, et de faire pas mal de sous, ce qui était peut-être pas, finalement, un mauvais calcul de leur part, en tout cas, il y a une nouvelle arme, qui sort, cette arme, c'est, comment ils l'appellent déjà ? Le gantolé du néon, je trouve l'apparence stylée, j'ai regardé quelques sorts, c'est pas mal du tout, après ça change pas au fait, que le gameplay de New World, est quand même, vachement limité, certains vont dire, qu'il y a de la profondeur, qu'il y a l'esquive, etc, mais en termes de sorts, c'est limité, moi ça ne me plaît pas, mais une arme supplémentaire, c'est quand même pas mal, ça va dynamiser le gameplay, ça va permettre de proposer, un peu plus de vérité, en termes de build, et cette arme, c'est une arme qui fait à la fois, support et DPS, à distance, et donc, why not ? Why not ? Je rappelle que les gantés, sur New World, c'est ce qui permet de faire, de la magie, en quelque sorte, il en faut. Donc là, on leur roule dessus, c'est marrant, c'est qu'un fait spécial, on leur roule dessus, c'est pas très équilibré, parfois, c'est comme ça. Je ne sais pas si certains, voilà, jouent à New World, je ne sais pas, moi, je ne vous le recommande toujours pas, après, si certains veulent vraiment franchir le pas, d'ailleurs, j'ai un lien d'affiliation, dans la description, vous pouvez, c'est le jeu via mon lien, ça fait très minute, la marge commerciale d'Amazon, c'est pas forcément un jeu, que je recommande beaucoup, parce que je trouve, qu'en termes de MMO, il y a, plus qualitatif, plus poussé, pour moi, New World, c'est une sorte de jeu, qui n'était pas terminé, qui n'est toujours pas terminé, d'ailleurs, et le fait qu'il rajoute, un petit peu des mobs, comme ça, bestiaires et tout, c'est normal, c'est des mises à jour, certainement dire, et je trouve que c'est quand même, un aveu de faiblesse, dans le sens où le jeu était quand même, vachement vide, vachement vide, j'ai connu mieux, j'ai connu mieux, en sortie, je veux dire, certains me disent, oui, tu comparais à Guild Wars 2, c'est sorti il y a longtemps, etc., mais dès la sortie de Guild Wars 2, il y avait déjà des événements, il y avait déjà, énormément de monstres, de maps à explorer, d'activités différentes, dès la sortie du jeu, et le jeu s'est bonifié, avec les extensions, en rajoutant les montures, les, oula, ça pue un petit peu pour moi, ils sont tous arrivés en même temps, c'est pas cool, donc la cinquième news de la vidéo, c'est Lineage 2M, alors je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué, les délires de NCSoft, avec leurs jeux mobiles, avec leurs jeux PC, mais finalement pas PC, puis mobiles, avec leurs jeux qui se revendiquent cross-platformes, mais qui sont plutôt des jeux mobiles, bref, vous m'avez compris, je ne porte pas beaucoup NCSoft dans mon cœur dernièrement, pourtant c'est sur leur MMORPG, que j'ai le plus passé mon temps, c'est sur leur MMORPG que j'ai le plus kiffé le gameplay, et malgré tout ça, Guild Wars 2 est édité par NCSoft par exemple, et ce n'est pas leur studio de développement, malgré tout ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une certaine rancune envers ce studio, qui a des super licences, qui ne cherche plus à sortir d'ailleurs aussi de nouvelles licences, et qui en fait ne fait qu'exploiter leurs anciennes licences sous format mobile, et je n'ai pas eu des grades spéciales, parce que l'arène était un peu trop facile, mais je suis quand même un peu déçu en ce sens, et je trouve qu'il y a matière à faire avec tout ce qu'ils possèdent, et tous les développeurs qu'ils ont aussi. A mes élèves en classe, je leur montre une vidéo de NCSoft, c'est la visite des studios de NCSoft, c'est fait par GameActu ou GameCult, je ne sais plus, sur YouTube, visite ce studio NCSoft, très intéressant, et on voit qu'ils ont des énormes studios, avec carrément une crèche à l'intérieur du studio, avec aussi de quoi faire, je crois que c'était des jacuzzi ou des saunas, avec des salles de jeu, avec énormément d'aménagements pour les employés, le bâtiment est énorme, le bâtiment d'NCSoft, alors c'est encore le premier exploitant de MMORPG au monde, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont un peu quand même, même si chaque trimestre, il y a de la croissance, même si chaque trimestre, leur chiffre d'affaires grossit par rapport au précédent, et parfois aussi le profit, même eux, ils le disent, c'est en demi-teinte, c'est en demi-teinte parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de surexploiter leurs anciennes naissances, qu'ils ont du mal à se renouveler, et qu'ils aimeraient aussi capter de nouveaux joueurs, ils aimeraient reconquérir aussi, par exemple, le marché européen. Les MMO mobiles, en Corée, ça marche du feu de Dieu, et les MMORPG NCSoft en Corée, c'est une religion là-bas. C'est-à-dire que, nous, chez nous, c'est le foot qui reste numéro un, l'e-sport au final se développe, mais on s'attendait peut-être à mieux, et là-bas, c'est un autre monde, c'est une autre mentalité. Le jeu vidéo, c'est quelque chose de sérieux, alors que chez nous, même si on commence à comprendre que l'industrie pèse, parce qu'elle pèse vraiment, eh bien, on est encore très réticents d'un point de vue occidental, les gens sont très réticents par rapport au jeu vidéo, et pour la majorité des Français lambda, par exemple, le jeu vidéo reste encore une source d'abrutissement et reste relayé comme une sorte de sous-culture. Il faut le dire. Et NCSoft, ils aimeraient reconquérir ce marché européen, ils aimeraient nous proposer des MMORPG, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ce que l'on veut vraiment. alors j'ai fait une longue explication pour vous dire que Lineage 2M, c'est encore une sorte de truc cross-plateforme, c'est encore une adaptation d'une licence bien connue, Lineage, déclinaison pour la première fois sur la plateforme Purple, à la fois mobile et PC. Donc, ça sort début décembre, le 4 décembre, si je ne dis pas de bêtises, dans le 2 décembre, pardon, j'ai ma petite feuille là, heureusement, pour les dates, donc le 2 décembre et ça sort pour tout le monde, le 2 décembre, à la fois en Corée, en Europe, aux USA, tout ça, ça sort pour tout le monde en même temps. Alors, c'est Lineage 2, avec une version un peu modifiée, tout ça, mis au goût du jour, mais qui va être donc cross-plateforme, PC mobile, via Purple. C'est donc la première fois qu'ils vont utiliser Purple, ça va être l'occasion de découvrir cette fameuse technologie dont NCsoft n'arrête pas de sortir des communiqués, dont ils n'arrêtent pas de nous parler depuis quelques temps maintenant, plusieurs mois, même plusieurs années, je crois, un ou deux ans au moins, et cette plateforme Purple, je suis quand même curieux de voir un petit peu tout ça, parce que ça a la prétention de proposer du cross-plateforme sans vraiment nuire au côté PC et à offrir un certain confort, une sorte d'émulation 2.0 qui va nous offrir peut-être de bonnes surprises. Donc, le 2 décembre, je vais probablement tester tout ça, on verra bien. j'ai pas prévu plus de pubs que ça, de sites que ça, on va voir comment ça va se passer, mais je suis curieux. Je sais que Lineage 2 est un jeu quand même qui a beaucoup plu, tant en Corée que dans le monde, même si nous, en Europe, on l'a plutôt délaissé du fait qu'on n'avait pas forcément une exploitation vraiment très localisée français, tout ça, tout ça, à une époque, c'était indispensable. Je pense que ce jeu a beaucoup à revendiquer parce que c'est le père spirituel d'Aion, tant sur le point de vue des grandes batailles, donc du RVR, tant sur le contenu PVE, sur la manière de farm, de progresser, mais ce côté mobile, je sais pas si ça a vraiment de l'intérêt et je dois vous avouer que je suis plutôt sceptique. Je suis tout ça de très près, mais encore une fois, c'est très confus entre les lignages de M, le projet TL qui est censé arriver aussi, les trucs TW ou je ne sais quoi encore, Aion 2, Aion, il y avait un autre Aion sur mobile, BNS mobile, tout ça, on a l'impression d'un gavage, un gavage d'oie, et en tout cas, l'oie européenne, ça fait longtemps qu'elle en a marre, qu'elle se sent gavée et qu'elle n'avale plus tout ça, qu'elle n'avale plus tout ça. Donc avec curiosité, je vais regarder, mais sans grandes attentes, honnêtement, sans grandes attentes. C'était pas fameux. Et la dernière news, c'était Skyforge. Donc Skyforge, je suppose que vous en avez déjà entendu parler, moi-même, j'y avais rejoué, je crois que c'était il y a deux ans, le temps passe déjà tellement vite, et j'avais fait une vidéo 10 bonnes raisons d'essayer Skyforge. Alors c'est pas le MMORPG, le meilleur MMORPG du monde. La preuve, dans mes vidéos top, je ne le place même plus. Pour moi, il serait entre la 10ème et la 15ème place, un top MMORPG free-to-play, pour dire. et si on mélangeait tous les MMORPG payants, etc., il serait entre la 15ème et la 20ème peut-être, entre la 10ème et la 20ème. Voilà, à voir. Skyforge, c'est un MMORPG quand même qui propose des choses un peu atypiques, différentes, et donc je pense qu'il peut plaire à certains joueurs. déjà on est dans un univers futuriste qui se fait pas beaucoup, un univers futuriste et en même temps qui emprunte d'autres genres puisque dans Skyforge vous êtes un dieu et il y a beaucoup de technologies et vous battez contre d'autres dieux et vous allez affronter des monstres et bref, faire du contenu PVE classique. Alors, la principale particularité de Skyforge, c'est que vous avez une sorte de sphérié pour débloquer des aptitudes, des armes, des points de stats et les armes, enfin les armes, des classes et les classes du coup vont vous demander de farmer et d'avancer dans ce sphérié pour en débloquer d'autres. Vous avez aussi les possibilités de payer directement pour développer plus rapidement ce sphérié et développer d'autres classes plus rapidement. Skyforge est un MMORPG free to play, gratuit, vous pouvez y jouer gratuitement mais va se poser la question à un moment donné de payer quand vous allez vouloir tout simplement profiter d'un meilleur gameplay en testant d'autres classes. Le gros problème de Skyforge c'est que si vous ne payez pas vous allez être limité dans les classes de base ce ne sont pas forcément les classes les plus intéressantes et vous allez devoir mettre la main au portefeuille pour varier un petit peu vos gameplays, votre style de jeu. par contre dans les classes payantes il y a un peu tous les choix il y a pas mal de choses et il y a de quoi se faire plaisir. Après en termes de contenu en termes de progression Skyforge propose quelque chose qui maintenant lasse beaucoup c'est du full instancier avec de temps en temps des énormes maps dans lesquelles vous allez avoir des objectifs de farm de mob de farm de mini boss de petites quêtes mais dans l'ensemble sinon c'est de l'instancier vous avez un méga hub c'est un gros vaisseau et vous allez partir sur des planètes pour essayer de remplir des quêtes veiller des objectifs ce genre de trucs. L'histoire principale de Skyforge elle est pas hyper intéressante et comme je le disais le contenu des planètes il est marrant au début à découvrir mais très rapidement il devient répétitif. En plus tous les donjons bas level sont hyper délaissés sur Skyforge la dernière fois que j'avais joué ça proquait pas et ça du coup c'est un point très négatif. Par contre si vous jouez à 2 il y a moyen de bien s'amuser sur les différentes planètes à 2 ou à plus et de pouvoir profiter de tout ça. Donc si vous partez avec une guille par exemple ce sera beaucoup plus marrant que si vous partez tout seul sur le jeu pour faire simple. Alors il faut savoir aussi que, merci pour ton follow d'ailleurs Exanter il faut savoir aussi que Skyforge propose du contenu un peu PVP du PVP d'arène instantiée et le PVE endgame se tourne beaucoup autour des donjons et autour d'activités qui vont être assez répétitives il y a tout un système de délits j'avais fait une vidéo là dessus avec des trucs particuliers et il y a énormément aussi d'incorporation j'arrive j'ai beaucoup de mal à raconter Skyforge parce que je ne sais pas par quel biais le prendre mais il y a beaucoup d'éléments qui ont été piochés sur d'autres MMO comme par exemple tout un aspect de jeu par navigateur vous allez avoir comment dire des disciples qui vont prier pour vous qui vont vous ramener des compos et puis vous allez pouvoir en recruter d'autres etc. pour développer votre temple. Skyforge vous demande souvent aussi de rejouer les mêmes donjons mais dans des niveaux de difficulté différentes et c'est vraiment l'aspect répétitif je trouve qu'il va être pas très bon mais si vous y jouez à petite dose ça peut vous plaire. Alors j'en parle aussi parce que c'est cross-plateforme vous pouvez jouer sur console sur PC et du coup par exemple pour ceux qui cherchent un MMO sur console en mode free to play vous pouvez y aller il est aussi sur Switch alors il n'a pas les dernières mises à jour tout de suite sur Switch mais il est aussi sur Switch c'est intéressant également et j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a une mise à jour qui est sortie là tout récemment je vous l'ai noté le 3 novembre et cette mise à jour elle a rajouté un donjon dans le compte endgame elle a rajouté aussi une aventure elle a rajouté aussi des choses au niveau du scénario et surtout je voulais en parler parce qu'elle a rajouté un nouveau mode PvP un nouveau mode PvP qui est quand même assez classique c'est du 3 contre 3 voilà deux équipes en 3 contre 3 et donc je voulais en parler pour ça parce que si jamais vous cherchez un MMO qui est défouloir parce que c'est du gameplay action avec un univers atypique vraiment futuriste des canons partout des vaisseaux spatiaux avec aussi le côté divinité donc vous êtes super puissant il y a des pouvoirs c'est divinité grecque un petit peu ça peut vous plaire ça peut être défouloir le gameplay est cool en action et c'est juste qu'il va peut-être falloir payer pour débloquer toutes les classes parce que sinon ça va vite tourner en rond les classes et en plus les classes gratuites ne sont pas forcément les plus intéressantes je trouve dommage qu'ils aient pas laissé le libre accès aux classes et de payer pour d'autres choses moi je trouve que là c'est du pay to play de classe et sinon ça prend beaucoup de temps et du coup il n'y a pas forcément des meilleurs c'est la dernière news dont je voulais parler là comme ça en live c'est pas forcément hyper pertinent mais bien sûr sur la vidéo j'ai rajouté des images tout ça ça passera bien c'est la même chose